ont redessiné la carte du monde en faveur de leur domination. Ils n'ont pas en vertu de la justice, mais pour assurer leurs intérêts, pour assurer les intérêts des gagnants sur les perdants. Donc les mécanismes qui datent de cette approche et les politiques qui s'en sont suivies n'ont pas été capables de trouver des justes solutions. Depuis 60 ans, on vit dans ce contexte. Certaines grandes puissances continuent à se comporter comme si nous étions dans l'après-seconde guerre mondiale. Même les pays qui n'ont pas participé à cette guerre sont affectés. Ils humilient les autres nations et exigent... Ils utilisent une position. Ils veulent avoir une relation maître et esclave, comme au Moyen-Âge, entre les nations. Ils croient qu'ils peuvent avoir plus de droits que les autres et qu'ils ne doivent pas répondre de leurs actes devant un organisme international. Monsieur le Président, malheureusement, même le Conseil de sécurité des Nations Unies est réduit à l'impuissance. Les circonstances ont été créées par les grandes puissances. Certaines grandes puissances ont un droit de veto au sein du Conseil de sécurité, ce qui leur permet d'être des procureurs, des juges et des bourreaux. Et il est naturel que les pays qui ont subi ce régime n'ont aucun espoir d'obtenir ceux dont ils ont le droit de la part du Conseil de sécurité. Malheureusement, l'humanité est le témoin de longues guerres, la guerre du Vietnam, la guerre des sionistes contre les Palestiniens et contre le Liban, la guerre de Saddam contre le peuple d'Iran et les guerres ethniques en Europe et en Afrique. Un des membres du Conseil de sécurité a été un des belligérants qui a soutenu un des camps contre l'autre et en général a soutenu l'agresseur et est à l'origine du conflit lui-même. Regardons le cas de l'Irak. Ils ont d'abord occupé le pays et ensuite ils ont reçu l'autorisation du Conseil de sécurité, les mêmes qui ont le droit de veto au sein du Conseil de sécurité. Et de qui le peuple irakien doit-il se plaindre ? Devant qui le peuple irakien peut-il obtenir réparation ? Au Liban, certaines puissances, pendant 33 jours, ont empêché le Conseil de sécurité de prendre des mesures contre le régime sioniste pour atteindre la victoire. Mais quand ils ont été déçus de voir que leurs espérances n'allaient pas être réalisées, ils ont enfin adopté une résolution. Mais le devoir du Conseil de sécurité est d'empêcher l'expansion des conflits. A quelle organisation, vers quelle organisation le peuple libanais peut-il se tourner ? Mesdames et Messieurs, la présence de certaines puissances monopolistiques a empêché le Conseil de sécurité de remplir son principal devoir, le maintien de la paix et de la sécurité internationale fondée sur la justice. La crédibilité du Conseil de sécurité a été réduite et ses efforts de défendre les droits des États membres de l'ONU a été réduits. Beaucoup de nations ont perdu confiance dans le Conseil de sécurité. Les mécanismes bancaires et monétaires sont dans un état lamentable et ont été transformés en instruments, en outils, à la disposition de certaines puissances contre d'autres puissances. Ces mécanismes sont incapables de répondre aux besoins actuels et de résoudre les défis et de créer des relations durables et justes entre les nations. Il ne fait pas de doute que le deuxième facteur le plus important, certaines grandes puissances ne prêtent aucune attention aux valeurs morales et à l'enseignement du prophète et aux instructions de Dieu Tout-Puissant et ils règnent en incompétents. Comment les incompétents, ils n'arrivent même pas à se maîtriser, toute l'humanité, ils ne peuvent pas gérer les affaires humaines de manière compétente. Malheureusement, ils se sont mis dans une situation où ils se prennent pour Dieu. Ils sont maintenant les prisonniers de leur propre logique, ils veulent tout contrôler. Pour eux, la dignité humaine et la vie des territoires. Les territoires des autres ne sont pas respectés. L'humanité est blessée et cette blessure est due au pouvoir impérialiste depuis des siècles. Aujourd'hui, les problèmes auxquels les gens sont confrontés, c'est un manque de respect de l'éthique et des valeurs humaines. Mesdames et Messieurs, la seule solution pour sauver l'humanité est le retour aux enseignements des prophètes, de monothéisme, le respect de la dignité de l'homme et l'amour et l'affection dans toutes les relations, dans tous les liens. Pour réformer la structure du monde actuel, j'invite tout le monde, j'invite tous à constituer un front de la fraternité, de l'amitié et de la paix durable fondée sur le monothéisme, la justice, au nom de coalitions pour la paix, pour empêcher les incursions, des arrogants et pour promouvoir la culture, l'affection et la justice. J'annonce qu'avec l'aide de tous les pays indépendants qui aiment la paix, la république islamique d'Iran va s'orienter dans cette direction. Le monothéisme, la justice, la compassion pour les humains devraient être les grandes valeurs des Nations Unies. Les Nations Unies devraient être un forum pour la justice. Chaque membre doit avoir le même soutien juridique et moral. L'Assemblée générale, en tant que représentant de la communauté internationale, doit être considérée comme le plus important pilier des Nations Unies pour, à l'abri des pressions des grandes puissances, prendre les mesures nécessaires pour réformer les structures des Nations Unies et notamment changer, réformer le Conseil de sécurité, de définir de nouveaux organismes fondés sur la justice, la démocratie, avec comme objectif de répondre aux exigences actuelles et de résoudre les problèmes qui existent aujourd'hui pour favoriser la stabilité. Monsieur le Président, Mes Excellences, La question du nucléaire iranien est un exemple des mécanismes qui ont lieu actuellement et de la pensée, la logique est derrière cette approche. Nous faisons partie de l'Agence pour l'énergie atomique et nous avons toujours respecté les réglementations de cet organisme et nous avons toujours collaboré avec l'Agence. Toutes nos activités nucléaires ont été paisibles, ont été pacifiques et transparentes. D'après les statuts de l'AIEA, tout membre a des droits et des obligations et en fait, tous les membres doivent respecter un objectif pacifiste et nous avons le droit d'être soutenus par l'Agence et avoir accès au cycle du combustible avec l'aide de l'Agence atomique pour l'énergie nucléaire. Jusqu'à maintenant, l'Iran a rempli toutes ses obligations mais a été privé par l'aide des autres membres de l'Agence et parfois du soutien de l'Agence. Depuis cinq ans, certaines grandes puissances, en faisant pression sur l'AIEA, ont tenté d'empêcher la nation iranienne d'exercer ses droits. Ils ont déraillé en quelque sorte la question nucléaire de son contexte juridique et légal et ont essayé d'empêcher l'Iran de profiter de ses potentialités. Nous avons fait tout ce qu'on a pu pour créer la confiance et pourtant les grandes puissances veulent que nous arrêtions toutes nos activités nucléaires. Même celles qui concernent la recherche et la recherche universitaire. La seule chose qu'ils visent, c'est de priver le peuple iranien de son droit inaliénable, même les instances, même les usines qui ne font pas partie du cycle du combustible sont concernées. Après des années, trois années de négociations, nous avons compris que l'objectif de ces grandes puissances va beaucoup plus loin. Il est d'empêcher le progrès scientifique sous prétexte de maîtriser l'Iran. Et dans ce cas, l'Iran ne pourra jamais faire valoir ses droits, même dans les 20 années à venir. Par conséquent, l'Iran a décidé de suivre les canaux juridiques et de négliger le point de vue des puissances arrogantes. Et depuis quelques années, en abusant de leur maîtrise du Conseil de sécurité, les grandes puissances ont même menacé l'Iran de guerre et ont imposé des sanctions économiques contre l'Iran. Cependant, grâce à notre croyance en Dieu, l'unité nationale de l'Iran a permis à l'Iran de progresser pas à pas. Et aujourd'hui, notre pays est reconnu comme un des pays qui a la capacité industrielle de faire tout le combustible nucléaire, de réaliser tout ceci. Malheureusement, le Conseil de sécurité, en traitant cette question évidente et juridique, a été influencé par les grandes puissances et n'a pas protégé les droits du peuple iranien. Heureusement, l'AIEA s'est enfin rappelé son rôle de supervision des activités nucléaires et de protection des droits des États membres. C'est ça la bonne approche, enfin adoptée par l'Agence. Auparavant, l'Agence avait illégalement insisté pour politiser le dossier nucléaire iranien, mais aujourd'hui, grâce à la résistance de la nation iranienne, l'Agence a repris son approche positive. Et j'annonce officiellement qu'en Iran, la question nucléaire est close et est devenue une affaire qui relève de l'Agence AIEA. Des questions importantes ont été soulevées concernant les activités nucléaires de certaines puissances membres de l'AIEA qui doivent être traitées convenablement. Bien sûr, l'Iran a toujours été et aura toujours des discussions constructives avec toutes les parties prenantes. J'aimerais remercier toutes les nations, tous les pays qui, pendant cette période difficile, nous ont défendu le droit juridique de mon pays. Et je voudrais remercier les mouvements des pays non alignés, nos amis au sein du Conseil de sécurité, l'AIEA, les experts de l'Agence, son directeur général, d'avoir soutenu l'Iran et son droit. Et j'aimerais annoncer que, contrairement au pouvoir, aux puissances monopolistiques, le peuple iranien est prêt à offrir à d'autres membres, états membres, son expérience, son savoir-faire, sous forme de programmes éducatifs fondés sur ses obligations en vertu des statuts de l'Agence. Et aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à ceux qui ont manifesté de l'hostilité envers la nation iranienne depuis cinq ans. Le fait d'accuser notre peuple qui a contribué à la civilisation du monde. Regardez l'histoire, regardez le passé. Ils ont maltraité le grand peuple, la grande nation iranienne. Mais ils ne devront pas en faire autant à d'autres États membres d'organismes internationaux. Et ils ne doivent pas sacrifier la dignité des organismes internationaux pour leurs objectifs illégaux. Si vous vous réformez, le monde entier sera réformé. Les nations sont fondamentalement bonnes et peuvent coexister en paix. Ces puissances doivent aider leur propre peuple. Les autres n'ont pas besoin de leur aide. N'est-il pas grand temps pour que ces puissances abandonnent l'arrogance pour revenir à la foi ? Il faudrait qu'ils abandonnent l'impérialisme, qu'ils acceptent la volonté de Dieu, qu'ils croient en Dieu. La foi en Dieu soulage l'homme. Ça veut dire croire en la pureté, la compassion, la justice. Et ils peuvent être sûrs qu'ils profiteront de cette pureté, de cette justice, de cette honnêteté et le respect de la dignité humaine. Ils peuvent être certains également que de telles valeurs sont de plus en plus acceptées et reconnues par les nations du monde. Ça, c'est l'invitation faite par tous les prophètes. Adam, Moïse, Jésus-Christ, Abraham, Mohammed. S'ils acceptent cette invitation, ils seront sauvés. Sinon, les mêmes calamités vont ensuite leur arriver. D'après le Coran, celui qui ne répond pas à l'appel divin n'aura aucune relation avec Dieu et il sera saisi par les forces obscures. Ils n'ont rien et ils ne pourront pas échapper à la justice et à la volonté de Dieu. Et dans cette assemblée prestigieuse, je dois leur rappeler de ce qu'a dit Dieu. Et c'est mentionné dans le Coran. Ne regardent-ils pas ce qu'ont fait les puissances avant eux s'ils regardent si dans le passé ils n'auraient pas perdu tout ce qu'ils ont perdu aujourd'hui ? Dieu les a détruits à cause de leurs péchés et personne ne pouvait les protéger contre la volonté de Dieu. Ces puissances doivent savoir que les pensées, les méthodes fondées sur l'oppression et l'injustice vont échouer. ne voient-ils pas les signes de vigilance et de résistance fondées sur le monothéisme, la philanthropie, la justice des nations du monde ? Ne voient-ils pas que nous nous approchons de la fin des empires ? J'espère que cette invitation aura des effets pratiques. de vos excellences les gouvernements et les peuples ne sont pas obligés de subir les injustices de certaines puissances. Ces pouvoirs pour les raisons que j'ai mentionnées ont perdu la compétence d'être des leaders du monde. Je déclare officiellement que l'âge des relations fondées sur la deuxième guerre mondiale et l'ère du matérialisme fondé sur l'arrogance et la domination est terminée. L'humanité a passé un cap périlleux et l'âge du monothéisme de la purité du respect des autres de la justice et de l'amour sincère de la paix a commencé. C'est la promesse divine que la vérité triomphera et les justes hériteront de la terre. Ceux qui croient mettez votre confiance en Dieu vous qui croyez en des valeurs élevées où vous vous trouvez essayez de préparer le terrain pour la réalisation de cette grande promesse divine en servant le peuple et en recherchant la justice. L'ère de l'obscurité finira ainsi. Les prisonniers rentreront chez eux. Les pays occupés seront libérés. La Palestine et l'Irak seront libérés de la domination des occupants et les peuples d'Amérique et d'Europe seront libérés des pressions exercées par les sionistes. les gouvernements qui aiment l'humanité vont remplacer les gouvernements agressifs et dominateurs. La dignité humaine va être retrouvée va être renaître et la justice va se diffuser à travers le monde et les peuples vont vivre en bonne entente. en essayant de cette façon de donner la priorité au droit et la meilleure cure le meilleur remède au problème et le rétablissement de l'amour de la beauté de la justice et d'une vie digne à travers le monde entier. Cette croyance et cette perspective est la clé de l'unité et l'interaction constructive entre les nations les pays et les peuples du monde et de tous les chercheurs de justice. Le sauveur de l'humanité ainsi que Jésus-Christ et d'autres prophètes va advenir en compagnie de tous les croyants de tous ceux qui ont le sens de la justice il va créer un avenir radieux et remplir le monde de justice et de beauté. Ça c'est la promesse de Dieu et donc il se réalisera. Alors participons à cette œuvre et à cette gloire et à cette beauté. je souhaite que toute l'humanité ait un avenir radieux et la libération de tous les humains et le règne de l'amour à travers le monde et l'élimination de l'oppression de la haine et de la violence. Ce souhait se réalisera bientôt. Merci beaucoup. Applaudissements ...